La mission du département d'études françaises est de former des étudiants pour être capable de bien travailler dans un monde complexe. Un monde qui est en changement profond, un monde qui est constamment en mouvement. Cette hybridité se voit dans la vie de tous les jours, dans les rencontres, dans la rue. C'est une hybridité qui s'étend de plus en plus à l'entièreté de la Ville de Montréal. Et c'est un peu l'image de notre département aussi. Je pense que le département est de plus en plus connu pour être un département ancré dans les réalités de la Ville de Montréal. J'aimais vraiment l'idée d'étudier en français dans une université anglophone et en fait où pratiquement tout le monde est bilingue. Je trouvais que ça représente vraiment qu'est-ce que Montréal a de meilleur à offrir. C'est vraiment intéressant de voir cette dynamique-là entre les gens sur le campus, entre les deux langues puis entre les diverses langues aussi. Ce qui fait justement la force du programme de traduction à l'Université Concordia, c'est que nos étudiants doivent choisir des cours en option, au choix, et qui sont souvent donnés en anglais, pratiquement tout le temps donnés en anglais, ce qui renforce leurs compétences en anglais, leur compréhension. Donc ça leur donne une particularité extraordinaire et une force qui est reconnue par le marché du travail. Aussi, on offre une formation généraliste. Donc au lieu de se cantonner dans une spécialité, les étudiants peuvent faire la traduction technique, la traduction financière, commerciale, juridique et après décider de ce qu'ils veulent faire sur le marché du travail. C'est moi qui ai la tâche de trouver des stages pour les étudiants co-op du programme. Les étudiants co-op, ce sont nos meilleurs étudiants et ils font l'alternance travail-études. Donc ils ont la chance de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans les cours sur le marché du travail. Une chose que j'ai apprécié dans le département français, c'est que les professeurs viennent de différents endroits dans le monde français. Je pense que l'un de mes premiers étudiants était de l'Algérie, et j'ai eu des professeurs de la France, des gens du Québec, évidemment. Mais ça vous donne l'aspect multiculturelle du français, c'est qu'on parle, pas juste ici au Québec, mais partout au lieu. Au département, certains cours sont dirigés vers les étudiants qui ont une maîtrise moyenne à bonne du français, mais qui sont quand même en apprentissage de la langue, alors que tout un autre ensemble de cours s'adresse aux étudiants qui ont déjà une bonne ou une très bonne ou une excellente maîtrise de la langue, et qui, dans certains cas, sont francophones dès la naissance. Donc on a ce souci de s'adresser à notre clientèle selon son niveau et d'essayer de la faire progresser à partir de là. Je me plais toujours à raconter aux étudiants que la littérature également nous rappelle que nous ne sommes pas immortels. Je n'invente pas cette citation, c'est Milan Kundera qui y revient très souvent dans ses essais sur le roman. Alors, au-delà de la lecture des textes, des outils d'analyse qu'on inculque aux étudiants, on tente de leur montrer que la littérature est une sorte de traité sur l'espèce humaine et de leur faire réaliser que la littérature est capable de leur permettre de mieux se connaître. L'université ou les institutions d'éducation en général sont parfois devenues des lieux plus utilitaires, où on pense immédiatement à l'application pour la carrière. Je pense que c'est une préoccupation tout à fait légitime, mais c'est beau aussi qu'il y ait encore des lieux dans les universités où on étudie, par exemple, les œuvres littéraires, des livres qui nous touchent, des auteurs qui viennent nous dire les choses qu'on aurait voulu dire à leur place et qui nous font découvrir la beauté du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada